Au cœur de l'actualité africaine et internationale, elle vous interroge sur tous les sujets sans langue de bois. Politique, développement, économie, environnement, santé et autres. Grand débat avec Pizmouillon et Nadej Visset. A retrouver sur Ovadia Web TV et reporter Benémonde. Mesdames, Messieurs, bienvenue. 2019 a été l'année de tous les records et il était nécessaire que les États-partis revoient leurs ambitions climatiques à la hausse afin d'atteindre les objectifs nécessaires à la réalisation intégrale de l'accord de Paris. Ainsi, la COP25 avait comme enjeu, entre autres, soutenir les populations affectées de manière irréversible par le dérèglement climatique, la définition de règles et un encadrement plus strict concernant les marchés de carbone et aussi augmenter les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2020. La COP25 et les enjeux pour l'Afrique. Grand débat à notre émission du jour. Nadej Visset, je suis avec elle. Bienvenue à vous. Bonsoir Nadej. Bonsoir Piz. C'est un plaisir d'animer cette émission audio avec vous. Nous sommes avec le directeur général de l'environnement et du climat. Nous sommes avec le professeur Pépé-Martin Aïnon. Vous avez aussi bien planté le décorvis. Nous irons tout droit dans les questionnements. La communauté internationale a manqué une grande opportunité, il faut dire, de montrer son ambition pour répondre à la crise climatique. C'est vrai, il y a eu des tentatives, il y a eu toutes les gymnastiques possibles pour que la COP25 soit un succès, mais malheureusement, ça a essuie un gros échec. Alors, avant de nous rappeler ici les grands enjeux de ce grand rendez-vous du climat 2019, est-ce que vous autres qui avez participé à cette grande rencontre-là, est-ce que pour vous, c'était un échec? Je remercie pour l'intérêt que vous portez sur la question, mais on ne peut pas dire d'office que la COP25 a été un échec. Il y a eu des avancées qu'on a connues en ce qui concerne l'accord de Paris qui nous réunissait, et nous avons fait des progrès sur l'élaboration des mécanismes en ce qui concerne plusieurs articles. Malheureusement, l'échec a eu lieu au niveau d'un article et qui préoccupait tout le monde, c'est l'article 6 de l'accord de Paris pour ce qui concerne le marché du carbone. Donc, on ne peut pas dire d'office que c'est un échec, mais quelque part, on avait beaucoup plus d'ambition par rapport à cet article 6 et que malheureusement, à la fin, ça s'est soldé par un échec du fait qu'on n'a pas pu élaborer les mécanismes de mise en œuvre de l'article 6 qui, surtout, est sur l'atténuation et c'est, vous savez, l'accord de Paris, c'est de pouvoir contenir la température après la période pré-industrielle inférieure à 2 degrés, c'est ou aller même aux ambitions de 1,5 degrés. Malheureusement, nous n'y sommes pas encore parce que cet artiste n'a pas trouvé de mécanisme d'élaboration, d'outils de mise en œuvre pour aller plus loin ou pour répondre à nos ambitions. Professeur Martin Pépérinan, rappelez-nous alors quels étaient les enjeux de ce rendez-vous climat ? Le premier, c'était l'attestif, justement, qui parlait du marché du carbone. Le marché du carbone, premièrement, il faut dire, tenez compte de l'atténuation, nous l'avons raté. Le deuxième, c'est l'accord concerté pour pouvoir, pour le crédit carbone, pouvoir vendre le carbone. Là encore, nous l'avons raté. Et tout le panel ou le pactole lié à cet artiste, nous ne l'avons pas pris. L'autre enjeu, c'est au niveau des pertes et préjudices. Là, il y a eu des avancées parce que des documents ont été élaborés. Et aussi au niveau de l'agriculture, en ce qui concerne l'agriculture résiliente au changement climatique, nous avons pu boucler les documents qui étaient prévus pour ce qui concerne l'agriculture. Un autre enjeu qui n'est pas des moindres, c'est le financement climatique. Le financement climatique a connu une évolution. Et nous pouvons dire que le Bénin, l'enjeu principal que le Bénin avait, c'était l'accréditation du Fonds national pour l'environnement et le climat. C'était un enjeu porté par le Bénin. Et c'est fait parce que le Bénin a signé son accréditation au Fonds vers le climat, a reçu sa lettre d'accréditation. Pour ce qui concerne cet enjeu pour le Bénin, nous pensons que nous avons avancé. Et le FUNEC, maintenant, peut soumettre des projets, mobiliser la finance climatique pour nos populations, l'assainissement de notre cadre de vie et la résilience aussi au changement climatique. Alors, pour ce qui est du business autour du crédit carbone, les négociateurs africains ne voient pas du tout sa faisabilité. Est-ce que vous êtes d'avis? Il faut dire, parce qu'au niveau du business crédit carbone, l'enjeu de taille, c'est la transparence. Et les pays développés devraient pouvoir accepter un mécanisme qui nous permet donc de faire le comptage pour éviter le double comptage. C'est une ambition noble, mais en réalité, soldée par un échec, parce que, justement, les pays développés n'y voient pas leur intérêt. Mais il faut noter que la difficulté, c'est comme si l'accord de Paris a été envisagé, on est allé très vite, mais n'a pas eu tout le support nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs fissés ou les ambitions fissées. Je le dis parce qu'au niveau de l'articisme, par exemple, on a tous intérêt à ce que cette artistie devienne une réalité. pays développés, pays en développement. Parce que les catastrophes n'épaient personne. Il n'y a pas de frontières en ce qui concerne le climat. Et donc, si les ambitions aujourd'hui, au niveau de notre contribution déterminée nationale, ne répondent même pas, parce que si même on mettait en œuvre notre document de contribution déterminée nationale, où nous avons dit qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, voici la contribution inconditionnelle, la contribution conditionnelle, que chaque pays doit apporter. Aujourd'hui, les documents qui sont élaborés ne permettent même pas de répondre déjà à l'ambition fissée. Et si de plus, les pays développés, en ce qui concerne l'articisme, qui devraient nous permettre d'avoir cette transparence au niveau du marché carbone et font cette résistance, ça veut dire qu'en réalité, on n'atteindra jamais les ambitions et malheureusement, aucun pays ne sera épaillé. Justement, est-ce que ce n'est pas trop facile de demander aux pays pauvres de faire des efforts parce qu'on veut sauver la planète ? Qu'on demande aux pays pauvres de faire des efforts, aux pays développés de faire des efforts, je crois que c'est normal, parce que, comme je le dis, il faut forcément que chaque pays puisse faire cet effort pour maintenir la température en dessous des 2 degrés Celsius. Et si les pays pauvres ne le font pas, ça veut dire que les pays pauvres aussi ne vont commencer pas à émettre. Et si les pays pauvres ne commencent pas à émettre, vous voyez, au niveau de tout ce que nous connaissons comme dérèglement climatique aujourd'hui, ça va continuer. C'est pourquoi je ne suis pas d'avis quand les gens disent qu'il faut maintenant laisser les pays pauvres ne commencer pas à émettre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, professeur, puisque les pays développés ne montrent aucune volonté manifeste de régler la situation ? Ce qu'il faut faire, je crois que c'est au niveau du transfert de technologies. Ok. Comment ça peut se passer ? Le transfert de technologies, il faut qu'on amène les pays développés. Vous savez, quand les gens font des inventions, il y a un délai pour que ça tombe dans le domaine public, pour permettre donc à tout le monde de bénéficier. Il faut que les pays développés puissent aider les pays pauvres à avoir des technologies propres. Et c'est ça qui est important. On ne va pas bloquer le développement des pays pauvres, mais il faut leur permettre qu'il y a des technologies qui sont développées aujourd'hui, mais qui malheureusement sont restées sous brevet. L'autre élément qui revient fondamentalement aux pays pauvres, c'est que nous avons des techniques qui sont pour nous des techniques endogènes qu'on peut remettre à l'échelle scientifique et permettre donc à ces pays qui disposent de ces techniques chez nous de pouvoir les valoriser et plus efficacement. Qu'est-ce qui bloque jusque-là ? Malheureusement, le niveau de recherche au niveau des pays pauvres laisse à désirer. Les États n'ont pas encore compris le bien fondé de l'investissement dans la recherche pour remettre à l'échelle tout ce qui concerne les pratiques endogènes, les documenter et pouvoir donc financer leur développement. Donc il y a beaucoup plus cette attente et je crois qu'il y a ce gap à combler au niveau des pays pauvres pour pouvoir montrer que nous pouvons mieux faire. Justement pour investir dans ces recherches dont vous parlez, on tourne toujours vers ces pays développés-là. C'est une erreur. Aucun pays ne viendra développer, même s'ils ont des milliards, aucun pays ne viendra développer les pays pauvres. C'est de l'illusion totale. Il faut que les pays pauvres se prennent en charge et pensent réellement à leur développement à partir des chercheurs qui sont là où aujourd'hui il y a des recherches qui sont effectuées mais qui malheureusement restent dans les tiroirs. Il faut forcément que nous puissions mettre des ressources, investir dans ce domaine et permettre donc de développer des technologies qui nous permettent donc d'aller au développement. Confesseur Martin Pépé-Aïna, qu'on le veuille ou non, la COP25 n'a pas eu les résultats escomptés. Il y a eu un gros surplace diplomatique et encore une fois, ça a été dit que l'Afrique a été ignorée. Nous voulons la réduction des gaz à effet de serre. Selon vous, cette exigence des Africains a plombé les négociations. Expliquez-nous un peu. Oui, cette exigence a plombé parce que dès le début de la COP, les Africains ont annoncé les couleurs. Ce n'est pas automatique parce qu'on ne peut pas demander en réalité, même si nous le demandons, mais les pays développés ne sont pas dans cette lancée, ne voient pas la chose de cette façon. Les pays développés pensent systématiquement et c'est aussi une erreur parce que c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise l'étude des deux côtés. Les pays développés pensent que leur demander de réduire les gaz à effet de serre, c'est réduire le développement. Or, aujourd'hui, nous avons des technologies propres qui permettent aux pays développés de continuer le développement, mais en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la meilleure technologie, c'est de développer tout en ayant soin de réduire tout ce qui est impact environnemental sur notre cadre. Mais, professeur, avec ce ton d'inaction, vous croyez à la neutralité carbone d'ici 2050 ? C'est... ce serait de l'utopie si... C'est un peu pire. Non, de ne pas avoir de développement, c'est comme si c'était toujours possible. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je dis, on va aller à la réduction. À la réduction. Je dis, on va aller à la réduction, mais venir à une neutralité, je pense que c'est pas possible. On peut pas aller à une neutralité. Mais aller à une réduction et pouvoir maintenir la température, donc, à des degrés par rapport à la période pré-industrielle, je crois que c'est une ambition noble. Et si les pays se mettaient ensemble, on va pouvoir y arriver. Il est évident que pour le moment, c'est difficile, mais avec les mécanismes en place, avec les investissements dans le domaine de la recherche ou de nouvelles technologies pour un développement à faible intensité, à faible émission de carbone, ces technologies sont développées aujourd'hui et on peut y arriver. Il suffit donc d'y mettre de la volonté et d'y mettre les moignes. Les signes de l'urgence climatique sont là, les catastrophes se multiplient. Chaque État doit s'organiser. J'ai une préoccupation. Par exemple, lorsqu'on prend l'année 2019, on savait déjà peut-être à peu près qu'il y aurait eu beaucoup d'inondations et que les champs, sinon les paysans en souffriraient. Pourquoi on ne réorganiserait pas le secteur de l'agriculture pour les préparer ? Au pire, au lieu de semer du maïs, par exemple, ils auraient pu semer du riz et là, on aurait de la semence en abondance. Je suis d'accord avec vous. Chaque pays développe ce qu'on appelle dans ce cas le plan national d'adaptation. Et pour ce qui concerne le Bénin, nous avons commencé le processus. Le plan national d'adaptation nous permet à partir des domaines de vulnérabilité d'élaborer donc les thématiques et à partir des thématiques de définir les priorités et les mesures à prendre. Nous, nous avons commencé, on l'a fait dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des ressources en eau et dans le domaine de la santé pour les maladies climato-sensibles. Nous allons continuer sur l'infrastructure, l'énergie et autres. Donc c'est à chaque pays de le faire. Et quand les pays définissent, écrivent le plan national d'adaptation, ils mobilisent la ressource. Qu'est-ce que le Bénin a fait dans ce sens, le Bénin a fait entrer désormais dans les politiques, la budgétisation, donc ils tiennent compte des changements climatiques. Et ça, nous avons réussi à le faire dans notre politique de budgétisation. Nous avons réussi à le faire. Nous allons continuer une fois que nous aurions fini avec les différentes thématiques de vulnérabilité. Il faut dire aujourd'hui que le Bénin a pu mobiliser des ressources au niveau du fonds vert pour le climat, via le PNUD, pour compléter les thématiques de vulnérabilité que la GZ a déjà réalisées. La GZ a réalisé trois et nous allons continuer sur les quatre autres. Pour vous dire, pour répondre, parce que ça continue, les effets pervers des chambres climatiques continuent, chaque pays s'organise à travers son plan national d'adaptation pour répondre. Et nous l'avons fait aussi au niveau de la finance locale, la décentralisation de la finance locale à travers un projet que nous appelons le projet local, qui est actuellement au niveau de neuf communes, donc dans le nord du pays, qui travaillent sur les riz à cycle court pour pouvoir tenir compte des saisons, qui travaillent sur l'irrigation, qui travaillent sur les digues. Et donc tous ces projets que nous mettons en place, c'est pour permettre à nos populations de pouvoir faire face aux effets des phares de chambres climatiques. Donc il y a un plan d'adaptation donc au niveau du Bénin qui permet donc aux paysans de tenir compte des saisons et de pouvoir produire. C'est COP25 qui a connu pour le Bénin l'accréditation du Fonds National pour l'Environnement et le Climat. Dites-nous qu'elles sont rapidement en deux points les implications pour le Bénin et aussi qu'elles devraient être les attentes pour l'Afrique pour la prochaine COP. Oui, effectivement, le FUNEC a été accrédité et cette COP, je crois que c'est un grand pas pour le Bénin. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'amener le FUNEC à mobiliser les ressources. Le FUNEC a commencé. Il y a déjà trois projets qui sont rédigés. Un qui est pratiquement à sa phase finale, donc qui concerne la décentralisation de la finance climatique et qui ira jusqu'à 38 communes en ce qui concerne le Bénin. Le FUNEC continue sur le plan d'action nationale sur la gestion durable des terres. Donc il y a plusieurs projets aujourd'hui que nous allons faire passer à travers le FUNEC. Mais en dehors de ce projet que nous faisons passer à travers le FUNEC, qui est une attente nationale parce que dans la sous-région, je peux vous dire que le FUNEC, c'est la seule entité nationale à être accrédité. Il y a d'autres pays que nous allons drainer à travers un programme qu'on appelle le READNES, qui est un programme de préparation des pays, donc au fond vert pour le climat, donc pour accéder à la finance climatique. Donc le FUNEC est outillé et équipé aujourd'hui, donc comme attend dans la sous-région pour accompagner le Burkina Faso, qui est aussi dans la ligne, pour accompagner donc le Togo, pour accompagner certains pays qui veulent aussi être accrédités et qui doivent passer donc par les mêmes processus où le FUNEC déjà est à guérir pour pouvoir faire cet accompagnement. Donc au niveau national, c'est la mobilisation des ressources, au niveau régional, c'est de pouvoir accompagner aussi les autres pays à accéder à la finance climatique. L'autre aspect qui est très important pour nous aussi, c'est d'amener le secteur privé à investir dans l'échange climatique. Et le FUNEC aussi est outillé pour pouvoir faire cet accompagnement parce qu'en tant qu'autorité nationale désignée, nous sommes prêts à pouvoir signer les lettres, les avis de non-objection pour accompagner donc toute cette volonté exprimée à travers le FUNEC ou exprimée à travers le secteur privé ou dans la région pour accéder aux finances climatiques. Merci professeur. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin, très rapidement. Je ne peux que vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler donc de cette thématique qui est une thématique émergente qui en réalité suscite beaucoup d'intérêt, mais malheureusement il y a peu d'informations là-dessus. Donc vous nous permettez donc d'apporter l'information à nos populations et demander donc à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de pouvoir se réconcilier eux-mêmes avec leur environnement afin de limiter tout ce qui est impact sur l'environnement sur le cadre de vie. Merci professeur. Merci professeur. Je rappelle que nous sommes avec le professeur Martin Pépin Aïnan, il est le directeur général de l'environnement et du climat. Et bien avec lui, on a compris que la COP25 n'était pas un échec total. Si chacun s'y met, c'est toujours possible d'affronter le changement climatique. C'est donc la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci surtout aussi à nos partenaires, notamment à Exclusive Maud qui nous a habillés pour ce numéro. Merci Nadé Vissin, merci professeur Pépin Martin Aïnan. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette émission Grand Débat animée par Piss Mouyot, moi-même, de reporter Benemande et Nadé Vissin de Ovadia Web TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada